Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu changé là où je filme d'habitude tout simplement parce que là-bas c'est le bordel, vous pouvez pas voir mais c'est le bordel comme vous pouvez le voir ma bibliothèque se vide voilà je suis en train de déménager enfin voilà ça fait déjà pas mal de temps que je vous disais sur ma chaîne que j'allais bientôt déménager tout ça tout ça et donc là bah voilà je fais mes cartons et voilà je vais m'en aller d'ici et donc du coup on se retrouvera bientôt dans un nouveau décor tout ça tout ça et donc c'est pour ça que je filme ici pour mes top manga donc il y aura 3 vidéos, peut-être 4 donc voilà déjà pour faire les tops Jojo, Shonen et Seinen et il y aura peut-être le top des Yaoi 2017 qui sont sortis si j'arrive à vous le filmer avant le mois de décembre puisqu'en fait tous mes Yaoi sont déjà dans les cartons, j'avais complètement oublié donc du coup je vais pas tout rouvrir pour tout retrouver, c'est mort donc du coup voilà ou sinon elle arrivera début janvier donc voilà le déménagement tombe un peu mal du coup pour les tops mais c'est vraiment pas grave donc du coup voilà on se retrouve aujourd'hui pour le premier top et j'ai décidé de commencer par les tops Seinen voilà puisque l'année dernière j'avais commencé par les Shoujo, j'avais envie de changer un petit peu donc du coup bah c'est parti donc j'ai un top 10 clairement donc c'est pas classifié par ordre de préférence ni tout ça j'ai mis ça dans l'ordre en fait que c'est paru donc voilà le premier manga, ce sera le premier manga d'ailleurs qui est sorti en tout début d'année au mois de janvier donc du coup voilà et ainsi de suite jusqu'au dernier donc du coup on va commencer tout de suite donc je vais essayer de pas faire comme l'année dernière de vous expliquer à chaque manga les résumés parce que concrètement beaucoup de ces séries qui sont dans les tops je vous en ai déjà parlé voilà j'ai fait soit une vidéo dessus soit ça a été mis dans les nouveautés soit je vous en parle dans les lectures manga donc voilà j'en ai déjà parlé donc on va commencer tout d'abord avec le premier qui est bien évidemment le couvent des damnes-nés de Minoru Takeyoshi chez Glena donc c'est une série qui sera terminée en 6 tomes et nous aurons le tome 5 le 17 janvier voilà déjà rien que le travail au niveau des couvertures mérite d'être dans ce top parce qu'elles sont vraiment toutes belles mais ce qui m'intéresse le plus avec ce manga c'est son côté historique il faut savoir que c'est le premier manga historique lu voilà que j'ai lu dans ma vie ça a été le couvent des damnes-nés premier manga historique un incroyable coup de coeur j'ai découvert grâce à cette série que j'aimais finalement les mangas historiques à la base je ne me voyais pas du tout comment c'est un manga historique et finalement j'ai pris celui-là de par sa couverture, ses dessins et son scénario atypique qui va nous replonger à l'époque où les sorcières étaient condamnées et on va suivre des filles de sorcières entre guillemets des filles de sorcières dans un couvent un couvent effroyable et c'est tellement bien fait le scénario étant béton armé donc du coup voilà rien que pour tout ça il a sa place dans ce top voilà où vous avez même des violences sur des enfants enfin voilà c'est un mélange de beaucoup de choses de ce qui se passait dans l'ancien temps bon je pense qu'il y a une grosse part de fiction derrière mais je pense que il y a beaucoup de recherches également de la part de l'auteur et ça c'est juste super bien ficelé donc voilà donc si vous êtes également friands d'histoire que ce soit dans les mangas ou pas je vous conseille de vous pencher sur le couvent des damnés parce qu'il a très bien fait son boulot et la preuve c'est qu'après le couvent des damnés j'ai craqué pour d'autres mangas historiques donc du coup voilà ensuite nous avons le premier tome de Gift plus minus de Yuka Nagabe aux éditions Komiku donc c'est une série toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons la date du tome 6 le 25 janvier voilà donc Gift qui est aussi un CNN atypique pour ma part puisque derrière la 4ème découverture c'est marqué que c'est un petit peu un Dexter au féminin alors Dexter j'ai dû regarder une fois avec mon père mais ça m'avait pas dit grand chose et finalement de le découvrir en manga bah ça a été un coup de coeur cette série a été un pur coup de coeur voilà donc là on est un petit peu placé dans le don d'organes avec des organisations un petit peu bah malfaisant tout ça qui sont un petit peu dans l'illégalité et on va suivre bah cette jeune fille Tamaki qui est un petit peu la chercheuse de baleines et qui va les tuer pour prendre leur organe tout ça tout ça et il y a vraiment quelque chose bah derrière ces organisations et surtout derrière cette jeune fille qui est vraiment pleine de mystères et de rebondissements donc du coup voilà il va vraiment lui arriver pas mal de trucs et on est plongé à fond dans la lecture voilà on tourne les pages à une vitesse assez folle tellement bah le scénario nous prend en haleine et qu'on veut tout de suite savoir qu'est-ce qui va se passer à la précédente page donc c'est vraiment un seinen aussi atypique que j'ai beaucoup aimé j'avais jamais vu ce genre de scénario avant de commencer Gift donc pour moi il a tout pour faire partie de ce top ensuite on a le premier tome de Bungo Stray Dogs le story de Kafka Asagiri et l'art de Harukawa 35 donc je ne sais toujours pas si le 35 faut le dire ou pas mais c'est pas grave donc voilà chez Ototo donc c'est une série toujours en cours avec 11 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 7 décembre donc il va bientôt sortir et le tome 7 paraîtra le 15 février donc voilà pareil c'est une série ou que c'est que j'ai tout de suite accroché de par son scénario qui avait l'air très bon ou que c'est qu'on va suivre un petit peu un héros voilà qui cache quelque chose dont il n'est même pas au courant lui-même et on va retrouver toute cette équipe qu'il y a derrière lui voilà qui fait partie d'une agence de détectives privées et donc voilà bien évidemment cette agence de détectives a des ennemis et donc du coup on va les suivre au cours de leur aventure avec bien évidemment ce jeune homme qu'ils ont un petit peu trouvé et donc j'aime beaucoup je trouve ça très frais je trouve ça vraiment détente voilà un petit CNN détente où c'est qu'on suit des aventures on a des combats qui sont vraiment épiques qui sont vraiment très bien faits un scénario pareil qui tient bien la route donc du coup voilà j'ai vraiment eu un petit coup de coeur pour cette série et surtout j'ai eu un gros coup de coeur pour le tome 3 je n'ai toujours pas lu les tomes 4 et 5 mais je suis sûre que c'est toujours aussi bon ensuite nous avons le premier tome de Tales of Weeding Wings de Maybe chez Kana donc c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et à l'heure actuelle nous n'avons toujours pas le tome 5 pareil une série où c'est que j'ai tout de suite eu un coup de coeur mais bon c'est par les auteurs de Dusk of The Dusk Maiden of Amnesia donc je le savais d'emblée qu'en achetant ce tome il allait droit être dans un top et que ça allait être un coup de coeur même si voilà il y a des filles elles ont des boobs voilà comme ça on voit quelques fois elles sont à poil ou juste entourées d'une serviette ou on voit leurs boobs franchement moi je passe complètement à côté quand c'est Maybe parce que elles font un excellent travail au niveau du scénario et Thales en fait partie en fait voilà j'aime beaucoup ce côté aventure ce côté où il faut rechercher les 7 princesses pour avoir les 7 anneaux et pour pouvoir vaincre le boss final entre guillemets donc du coup voilà en plus on rencontre des filles voilà qui ont qui sont toutes différentes qui ont du potentiel également à la série voilà elles sont pas du tout niaises ou alors elles ont rien à foutre dans la série non au contraire voilà et on les rencontre au fur et à mesure des tomes voilà chaque tome est illustré par une fille toute différente donc on les rencontre dans les tomes et ça c'est vraiment chouette voilà elles sont toutes mignonnes toutes accroquées donc du coup voilà ensuite nous avons les royaumes carnivores de Yuihata aux éditions Akata voilà donc c'est une série qui est déjà achevée en 3 tomes les 3 tomes sont parus celui-là aussi c'était sûr d'en B qu'il allait finir dans le top donc là j'ai pris le dernier tome en fait c'est le tome 3 que j'ai dans mes mains voilà je trouvais la couverture tellement belle que je voulais l'avoir dans ce top en fait plutôt que la première couverture où c'est qu'on a les lions et c'est des psychopathes dans ce tome donc voilà une série vraiment incroyable un scénario encore une fois atypique que j'ai jamais vu voilà où c'est qu'on a un petit peu ce côté carnivore et ce côté herbivore et les deux vont devoir s'affronter cause en fait et ce qu'il y a de plus ouf dans cette histoire c'est que les animaux sont souvent sur deux pattes et ils parlent ils parlent quoi et donc on a l'impression un petit peu de se reconnaître surtout dans la part des carnivores on a l'impression que ce sont vraiment des humains en fait mais non ce sont des lions et on voit vraiment la méchanceté de ces animaux mais heureusement il y a quelqu'un qui va se réveiller et qui va vouloir faire tout changer et j'ai vraiment eu un énorme coup de coeur voilà c'est une série que je pense que je pourrais garder très 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 longtemps dans ma mangathèque voilà il faudrait vraiment que je n'aime plus les mangas pour m'en séparer ensuite nous avons Reine d'Egypte de Shie Onudo donc c'est une série qui est toujours en cours avec trois tomes et on est toujours pas à la date du tome 4 voilà série qui rentre absolument dans ce top parce que d'une part ça parle d'Egypte et l'Egypte j'en suis passionnée depuis que je suis en primaire nous avons une femme ici Hachette Soupe qui est une femme vraiment très forte elle a un caractère de feu mais elle peut aussi être douce donc ça j'aime beaucoup voilà elle ne va pas hésiter à faire des choses contre son frère puisque elle aimerait bien devenir un petit peu pharaon il me semble voilà avoir carrément tout le pouvoir et sauf que comme c'est une femme elle n'y a pas le droit et donc elle va se rebeller contre ça et elle y va franchement vu ce qu'il se passe dans le tome 3 voilà faut lire jusqu'au tome 3 franchement ça m'a retourné et d'une part j'étais trop trop contente pour elle en fait donc du coup voilà normalement faudrait pas mais là pour le coup j'étais trop contente pour elle donc du coup voilà vraiment une héroïne une héroïne super sympa je me rends compte que je vous ai montré les dessins pour le premier et après j'ai plus rien montré du tout bon bah tant pis de toute façon vous devez connaître à force donc voilà pour les dessins voilà retenez vraiment qu'il est dans ce top parce que ça parle d'Egypte nous avons une femme forte et j'aime beaucoup les mangas où c'est que nous avons des femmes fortes je trouve que ça change un petit peu des hommes et que c'est une histoire vraiment en or avec un très très bon scénario et j'ai hâte d'avoir la suite je vais plus ici à parce que sinon on va plus rien voir ensuite j'y ai mis Après la pluie de Jun Miyazuki aux éditions Kana dans leur collection Big c'est une série toujours en cours avec 7 tomes et nous aurons le 4ème tome le 5 janvier donc pourquoi j'ai mis Après la pluie dans ce top tout simplement parce que c'est un seinen qui change de ce qu'on a l'habitude de voir dans la catégorie seinen on va en fait suivre une jeune femme donc qui est là qui est tombée amoureuse de son patron qui a 45 ans et ça c'est vraiment quelque chose d'atypique de jamais vu surtout que le gars il est pas franchement beau voilà il a rien pour lui en plus donc à part un restaurant mais bon voilà et en fait cette jeune femme va tomber amoureuse de lui et je trouve ça mais tellement beau c'est tellement pur aussi je trouve de par les dessins donc voilà par exemple les dessins aussi font beaucoup la force du manga parce que franchement la mangaka dessine vraiment super bien pour ce genre d'histoire ça colle parfaitement au scénario enfin voilà c'est vraiment une histoire que j'adore voilà et on en est déjà au tome 3 et j'adore de plus en plus donc du coup voilà on a notre héroïne qui des fois elle sait plus trop où c'est qu'elle en est donc du coup on est avec elle on la supporte en même temps et ça c'est vraiment fort donc du coup voilà ensuite nous avons le premier tome de dernière heure de You aux éditions Akata tous mes hommages à cette mangaka qui est décédée cette année donc c'est une série qui sera terminée en 4 tomes nous aurons le dernier tome le 7 décembre si je dis pas de conneries oui c'est ça donc du coup voilà pareil un premier tome c'est que j'avais eu un gros gros coup de coeur puisque cette série va mélanger un petit peu lycéens ou collégiens je ne sais plus collégiens va mélanger un petit peu collégiens donc enfants à la guerre et en fait c'est tellement c'est tellement triste et tellement émouvant cette lecture qu'on ne peut que l'apprécier et se mettre à la place de ces pauvres enfants surtout que normalement ils doivent partir à la guerre à tour de rôle en fait tous les vendredis et il n'y en a que deux qui sont inaptes et voilà pour un personnage on ne sait pas pourquoi et je pense que ça on le découvrira que à la fin et voilà et donc ils vont devoir surmonter ça et devoir tout faire en fait pour soutenir et aider leurs camarades et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement triste à la fois que ça en est devenu un très très gros coup de coeur c'est une série que je vous recommande à fond ensuite j'y ai mis Your Name donc le scénario de Makoto Shinkai et les dessins de Renmaru Kotone donc c'est aux éditions Pika donc voilà donc c'est une série également où tous les tomes sont sortis il y a même le film qui est sorti en DVD le mois dernier donc du coup voilà et c'est vraiment une oeuvre que j'ai beaucoup aimée que j'ai trouvé atypique alors atypique il va ressortir plusieurs fois parce qu'on a eu quand même pas mal de très très bonnes nouveautés en 2017 je trouve du coup voilà où là on va avoir deux personnages donc un garçon et une fille donc on a le garçon qui vit à Tokyo et elle elle vit en dehors de Tokyo et en fait elle rêverait d'aller à Tokyo et en fait pendant leur nuit de sommeil ils vont y changer de corps et donc voilà l'aventure va partir comme ça sans savoir qui est l'autre ni rien j'ai trouvé ça super génial voilà les dessins aussi je les trouve super sympa il me reste plus qu'une chose à faire c'est acheter le DVD me mater ça sur ma télé parce que voir les personnages bouger les entendre parler et avoir de super décors je pense que ça peut être encore un plus gros coup de coeur que ce qui est déjà avec le manga donc donc voilà je serai hâte de voir ce que va donner le DVD et ensuite pour finir dans ce top Seinen nous avons Danmashi les légendes des familias de Fujino Omori et Kunieda et le caractère design de Suzuito Yasuda aux éditions Otooto donc c'est une série toujours en cours avec 9 tomes et le 3ème tome nous paraîtra le 18 janvier donc voilà donc là je l'ai mis dans ce top parce que j'aime beaucoup le côté aventure de de cette de cette histoire c'est qu'on va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Belle et voilà il paraît tout chétif et tout mais finalement pas tant que ça et donc voilà on va suivre un petit peu ses aventures j'aime beaucoup le dessin de cette série franchement pour moi c'est une superbe série je suis sûre je suis sûre on va en découvrir encore de plus en plus sur notre héros principal on va en découvrir plus aussi sur ses fameuses déesses je pense et bah j'y hâte d'avoir la suite aussi de cette série donc du coup voilà je l'aime beaucoup et j'espère que vous la découvrirez donc il existe également un animé ou alors le light novel de Dan Machi donc c'est carrément un gros truc donc du coup voilà du coup voilà tout le monde j'en ai fini avec mon top des seinen j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous qu'est-ce que vous auriez mis dans votre top seinen tout simplement en commentaire voilà si ma vidéo vous a plu et sur ce je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye